la mangue est un fruit super gourmand pour autant qu'elle soit bien mûre bonjour les amis bienvenue sur notre chaîne cuisine pratique pour les non voyants et nous vous proposons aujourd'hui un dessert gourmand avec de la mangue on va utiliser simplement trois ingrédients de la mangue du mascarpone un peu de sucre pour le reste et bien si vous souhaitez ajouter des goûts vous êtes bien sûr libre vous avez plusieurs possibilités soit de la vanille soit du citron en été des petites herbes telles que de la verveine citron de la citronnelle de la mélisse du basilic de la menthe partout à la fois bien sûr voilà donc j'ai épluché deux mangues deux belles mangues c'est un dessert pour quatre personnes j'aurais besoin de 500 g de mascarpone et d'un tout petit peu de sucre si nécessaire je dis bien si nécessaire parce que là mes mangues sont bien mûres et je pense qu'il ne sera pas nécessaire d'ajouter le sucre maintenant peut-être que si vous avez des enfants à table eux apprécieront que vous en mettiez un tout petit peu mais franchement moins on les habitue à consommer du sucre raffiné mieux c'est voilà alors j'ai épluché maintenant je suis en train de couper avec mon couteau donc je fais le tour du noyau de la mangue et tout à l'heure on a fait un petit live sur la page facebook pour justement faire la démonstration de l'épluchage de la mangue c'est facile avec un simple couteau on passe délicatement la lame sous la peau en tenant la mangue fermement d'une main et avec l'autre donc on tient le couteau on passe la lame vraiment ça ne pose aucun problème si la mangue est bien mûre il n'y a pas de souci pour l'éplucher seul inconvénient c'est que ça colle un peu de partout parce que c'est un fruit qui contient beaucoup de jus qui contient du sucre donc j'avais pris la précaution de me tenir sur une assiette pendant que j'ai épluché ce qui m'évite de salir ma table parce qu'après ça colle de partout tandis qu'avec l'assiette c'est beaucoup plus facile voilà là par contre j'ai effectivement récupéré tout ce que je pouvais voilà donc ça va être un je sais pas encore comment je vais l'appeler ce dessert d'ailleurs c'est un dessert avec du mascarpone de la mangue on va lui trouver un petit nom c'est pas un problème voilà ça y est maintenant la mangue est dans le saladier j'emmène l'assiette pour la vaisselle je m'occuperai de jeter tout ceci après je vais pas vous faire perdre trop le temps voilà d'ailleurs c'est un dessert que vous pouvez préparer avec d'autres fruits bien évidemment et voilà voilà donc petit conseil utiliser quand même toujours des fruits bien mûrs et évidemment des fruits frais parce que les fruits en boîte n'ont pas un intérêt vraiment formidable ils ont justement du sucre qui est rajouté puisqu'il ya toujours du sirop dans les boîtes de fruits donc c'est pas forcément ce qu'il ya de plus intéressant et puis bon ben par le fait qu'ils sont quand même que les fruits sont stérilisés ils vont quand même perdre aussi un peu de leurs vitamines parce qu'ils sont soumis à des hautes températures en tout cas pour les conserves industrielles ça c'est certain voilà donc maintenant le mascarpone voilà c'est vraiment hyper facile je vais utiliser la cuillère je la passe simplement dans le pot de mascarpone et voilà ça va tout de suite dans le saladier j'ai aucun souci je vais faire ça avec le deuxième pot voilà et puis si on le garde bien au frais ce dessert pendant on va dire une à deux heures ben ça sera vraiment quelque chose de rafraîchissant de super sympa voilà comme ceci voilà je vais m'assurer que j'ai bien prélevé tout le mascarpone oui absolument mon pot est vide comme ceci j'en ai un petit peu sur les doigts désolé pour ce que je vais faire voilà mais on est gourmand ou on l'est pas on ne se refait pas voilà maintenant je vais attraper une fourchette parce que ça sera plus facile pour commencer à mélanger et bon j'ai coupé ma mangue suffisamment finement mais avec la fourchette je vais pouvoir quand même l'écraser un petit peu voilà elle est tellement mûre que en fait il n'y a même pas besoin de mixer si vous estimez que c'est nécessaire de donner un petit coup de mixer faites le mais franchement c'est pas indispensable voilà vous pouvez servir ce dessert avec éventuellement une petite tranche de cake pourquoi pas il ya plein d'idées sur la chaîne vous pouvez servir avec des petits biscuits c'est vraiment sans souci voilà c'est tout simple moi je n'ajouterai donc pas le sucre mais vous pouvez le faire si vous souhaitez voilà il ne restera plus après qu'à le mettre au frais pour une à deux heures et on pourra le déguster donc je vous rappelle pour quatre personnes deux belles mangue 500 grammes de mascarpone un peu de sucre et si vous souhaitez ajouter des goûts de la vanille ou du citron ou du gingembre ou des petites herbes et bien vous êtes parfaitement libre de le faire voilà vous voyez c'était hyper hyper simple encore merci pour vos astuces vos recettes vos idées vos questions je rappelle que vous pouvez bien sûr toujours nous écrire à l'adresse suivante cuisine pratique arrobas mail.ch nous vous répondons dans les délais les plus brefs en général deux à trois jours et bien évidemment vous avez aussi notre page facebook sur laquelle nous faisons en plus des petits lives pour donner des infos sur la nutrition la diététique et sur aussi la préparation des aliments c'est à dire épluchage découpage toutes les astuces que nous pouvons vous donner afin de vous faciliter la vie voilà il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée à vous dire à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine merci de nous avoir suivi